Générique ... Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, de notre grande orale, on parle des réseaux sociaux comme outils d'éducation avec maîtresse Adeline. L'antisèche d'Amal Lawy ou comment l'actualité résonne dans les programmes, l'actu, c'est une exposition speedy, graphito, musée en herbe. Les programmes, ce sont ceux d'art plastique. A l'heure de la récré, toujours avec Amal, on quittera la table de l'artiste pour le tableur informatique et puis séjour d'infirmerie et on poussera la porte de cette infirmerie avec notre psy Sophie Marinopoulos. Message aux parents aujourd'hui, n'ayez pas peur d'être ringards. On est heureux de vous retrouver dans la quotidienne et on commence comme toujours avec le grand orale. Maîtresse Adeline, ça me fait drôle de vous appeler Maîtresse Adeline. Adeline Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous naviguez dans les différentes rubriques de notre quotidienne puisque vous êtes passée de l'heure de la récré d'Amal Laoui parce qu'on vous avait repéré sur TikTok à invité principal de l'émission et on est très très heureux de vous accueillir. Vous avez un million d'abonnés sur Instagram, 1,4 million sur TikTok avec quoi ? Avec des pastilles, des modules de cours de français, de cours de grammaire. On regarde un exemple. Toi aussi, tu doutes toujours sur la fin de partie. Tu ne sais jamais comment l'écrire ? Eh bien, je vais t'expliquer la règle simplement. Le verbe faire s'accorde alors que le mot partie termine toujours par un E. Et oui, c'est un mot invariable. Il ne change pas. Regarde, voici la conjugaison du verbe faire. Tu vois bien qu'il s'accorde à toutes les personnes alors que le mot partie termine toujours par un E. Donc, ne te prends plus la tête. Voilà, maîtresse Adeline sur TikTok. Qui vous regarde ? Tout le monde, la famille. Parce qu'il y a un million. Ah oui. On est d'accord, ça fait du monde. Non, la famille, vous n'avez pas une famille d'un million de personnes. Non, de tout âge. Des enfants, les parents, des jeunes parents qui essayent d'apprendre des règles à leurs enfants. Il faut qu'ils les comprennent aussi. Et même des personnes plus âgées pour leur rappeler, tu as vu ça, des nouvelles règles. Parce qu'il y a de nouvelles règles constamment. La langue évolue. Un pseudo, maîtresse Adeline. Maîtresse avec Adrien. Je n'ai pas fait attention. Il y a un I avec un circonflexe ou pas ? Non, juste un point. Et ce n'est pas une faute d'orthographe. Et ce n'est pas une faute d'orthographe. Parce que ? Parce que c'est depuis 1990, il n'y a plus d'accent circonflexe sur les I et les U. Ce que j'ai appris en regardant TikTok et maîtresse Adeline, il n'y en a pas sur août non plus, mais les élèves ne font pas la faute. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas cours encore en août. Ils ne connaissent pas ce mot. Voilà, mais sur les îles, les maîtresses, mais on tolère quand même, si je mets un acte en circonflexe, j'ai le droit de le mettre. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ces pastilles vidéos sur TikTok, sur Instagram ? J'ai commencé TikTok pendant le premier confinement, donc en 2020. J'ai dû faire la classe à distance à mes élèves. J'avais une classe de CP-CE1 et effectivement, il a fallu commencer les cours virtuels à distance et j'ai dû faire des petites vidéos, même de lecture d'un album, des petites choses un peu réconfortantes pour les petits. Et je me suis dit pourquoi pas les partager à un plus grand nombre. Et là, à un moment donné, vous avez vu les chiffres qui montaient. Comment ça s'est passé ? Au début, c'était assez doucement. C'est monté doucement. Et c'est quand j'ai vraiment posté des règles d'orthographe simples sur le papier avec des couleurs que là, les gens se sont abonnés. Et j'ai vu une augmentation. Dans ce coup, je fais 20 000, 30 000, 40 000, 100 000. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens commencent à me poser des questions sur l'orthographe. Mais cette règle, je ne l'ai pas comprise. Aidez-moi. Et voilà, ça s'est enchaîné jusqu'à atteindre 1,4 million aujourd'hui. Vous êtes professeure des écoles. Dans les Bouches-du-Rhône, vous n'avez même pas une école de référence. Vous êtes remplaçante, c'est ça ? C'est ça. Je bouge tous les jours. Je change d'école. J'ai un nouveau public tous les jours, que ce soit de la maternelle jusqu'au CM2. Et vous n'êtes pas spécialement formée en français ou en grammaire au départ ? Ah non, je fais toutes les matières. Donc de l'art plastique, de la musique, de l'histoire géo, des sciences, du français, des mathématiques. Et qu'est-ce qui vous a donné alors cette façon de présenter ces règles de grammaire, ces règles d'orthographe ? Parce que je dois dire que c'est hyper mnémotechnique. C'est ça. Donc c'est vrai qu'au début, moi, je n'étais pas très forte en orthographe et j'ai besoin pour moi de trouver ces moyens mnémotechniques. Parce que ? Parce que je suis dyslexique depuis toute petite, mais on l'a détectée assez tard. Et donc j'étais très nulle en orthographe et il a fallu, pour devenir professeure des écoles, que je m'améliore. Et donc du coup, de faire des fiches pour moi-même et de trouver un moyen ludique de les mémoriser. Mais ce n'est pas à ce moment-là que vous avez l'idée de les mettre sur TikTok ? Ah non, pas du tout. Là, j'ai commencé très tôt. C'était pour réviser pour le concours ? C'est ça. C'était d'abord pour le concours parce que je ne pouvais pas arriver au concours en faisant une faute par phrase dans ma copine. Non, ça fait tâche. Ce n'est pas possible. Et donc c'est après que j'ai pu m'améliorer, faire moins de fautes au concours, avoir eu le concours du premier coup. Et c'est parti, on enseigne. Et là, pareil, pour les parents et pour les enfants, il ne faut pas faire de fautes. Oui, ça finit par se voir. Et zou, j'adore le dynamisme. Allez, le concours, c'est passé. Maintenant, on va sur TikTok. Un million et demi d'abonnés sur TikTok, un million sur Instagram. Le Grand Oral, c'est avec maîtresse Adeline Adeline Dupuis. On poursuit évidemment notre discussion, mais c'est juste après l'antisèche d'Amal Laoui. L'actu, je le disais, et on y reviendra dans la quotidienne puisqu'on va recevoir Adela Ferrer, la directrice, co-directrice du moins du musée en herbe. Mais l'actu, c'est cette belle exposition « Mondes imaginaires », exposition dans l'univers haut en couleur de Speedy Graffito, le pionnier du street art, artiste plasticien. On en profite, Amal, pour s'interroger sur la place des arts plastiques à l'école et au collège. À l'école et au collège, c'est un enseignement obligatoire, les arts plastiques. C'est obligatoire et cette obligation est inscrite dans la loi par l'article L312-6 du Code de l'éducation. Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques. Un enseignement qui commence très tôt. Très tôt, dès la maternelle et jusqu'au lycée, pour offrir à tous les élèves une éducation artistique et culturelle riche et variée. L'école maternelle propose à l'élève une première sensibilisation artistique au travers d'activités visuelles et tactiles, mais aussi auditives et vocales qui sollicitent son imagination et enrichissent ses connaissances et ses capacités d'expression. On fait surtout quoi ? On fait surtout du dessin ? On fait du dessin, c'est ça. Des compositions plastiques, c'est les moyens d'expression qui sont privilégiés et ça amène les élèves à éprouver des émotions et à acquérir des repères dans l'univers de la création. On continue à l'école élémentaire ? À l'école élémentaire, on continue. L'élève va apprendre la notion d'œuvre d'art et il va faire la différence entre valeur d'usage et valeur esthétique des objets étudiés. On commence aussi progressivement l'histoire des arts, ce qui permet aussi à l'élève de construire des références culturelles. À l'école, cet enseignement est assuré par les professeurs des écoles. Vous devez le faire vous aussi, j'imagine. Et au collège et au lycée, les arts plastiques sont enseignés par des professeurs spécialistes de la discipline. Discipline essentielle, mais à partir du lycée, ça devient optionnel. C'est ça. En seconde, les enseignements artistiques sont inclus dans les enseignements d'exploration avec les arts plastiques, les arts du son, les arts du spectacle et les patrimoines. Et ils deviennent facultatifs en première et terminale où ils sont inscrits dans les spécialités des séries littéraires que vous connaissez bien, Emmanuel. Ce qui est absolument ce qui est... Mais moins les arts plastiques que d'autres formes d'art. Les activités qu'on pratique en arts plastiques, ça devient extrêmement varié. Ce n'est plus seulement le dessin. Oui, il y a le dessin, la peinture, l'assemblage, le collage, le modelage, la sculpture, la gravure, mais il y a aussi la photographie ou la vidéo et les arts numériques. L'objectif, c'est... On est toujours autour de la notion de curiosité intellectuelle, mais pas seulement. Oui, l'objectif, c'est d'éveiller la curiosité intellectuelle des élèves et d'enrichir leur culture personnelle, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi de construire une culture riche et cohérente et de développer donc la pratique artistique. L'objectif, c'est aussi la rencontre directe des élèves avec les œuvres, les artistes et les lieux culturels avec l'organisation de sorties culturelles, par exemple, dans des musées, pour éduquer le regard. Donc, les pratiques artistiques sont complétées d'un enseignement de l'histoire des arts auquel des professeurs de différentes disciplines contribuent. Jusqu'à la fin de la scolarité, ces enseignements ont donc pour but de rendre tous les élèves créateurs et de contribuer à construire une culture artistique riche et diverse. Merci beaucoup, Amal. Cette diversité des enseignements que vous délivrez quand vous êtes professeur des écoles, ça fait partie des bonheurs de ce métier ? Oui. De toucher à tout ? Ça, c'est un plaisir de pouvoir agencer sa journée comme on veut, de toucher à toutes les matières, au final. Et au moins, c'est varié. Dans la journée, on change. On ne fait pas du français toute la journée. Mais justement, on fait de la musique, on leur apprend plein de choses culturellement. Et ça, c'est vrai que dès la maternelle, on commence l'art plastique, la musique, pour découvrir les outils, la matière, l'assemblage, le collage. Et je trouve que c'est des moments où on peut se détendre un peu aussi. En tant qu'enseignante ? En tant qu'enseignante, mais aussi pour les élèves. On relâche la pression, on fabrique ce qu'on a envie, on a une liberté. On n'est pas là à dire à la fin c'est moche ou c'est beau, c'est comment on a fait, comment on en est arrivé là. Donc la technique, en fait. Et vous vous aidez pour cela de ressources en ligne ? Est-ce qu'il y a des tiktokeuses ou des tiktokers ou des instagrammeurs ou des instagrammeuses comme vous, mais autour de ces disciplines artistiques ? Je suis d'autres enseignantes ou enseignants qui font ça sur Instagram ou TikTok. C'est vrai que des fois, je vois des productions plastiques et je fais, tiens, ça, en maternelle, c'est sympa. Et hop, on refait et on partage. C'est une communauté, vraiment, on partage ensemble nos idées. Et c'est pratique parce qu'on ne pense pas à tout. Et au moins, ensemble, on peut construire beaucoup de choses. C'est de la formation continue ? C'est de la formation continue. Qui se fait en dehors des INSP qui sont les endroits où, normalement, on est censé la pratiquer. On se retrouve dans quelques instants. Merci, Amal, pour cet antisèche. On se retrouve dans quelques instants avec maîtresse Adeline pour la suite de notre grand oral. Les réseaux sociaux au secours des enseignements en général, au secours des personnes qui ont des problèmes d'orthographe, de grammaire, de langue en général, avec maîtresse Adeline, Adeline Dupuis dans le civil, 1,4 million d'abonnés sur TikTok, 1 million sur Instagram. Vous nous disiez, il y a quelques instants, que vous avez découvert une dyslexie tardive. Déjà, pour vous, ça s'est passé. Pourquoi tardive ? Vous avez dû être très malheureuse à un moment donné parce qu'on vous mettait des mauvaises notes ou on vous grandait. Vous ne compreniez pas pourquoi. C'est ça. Déjà, dès le CP, ça a été compliqué pour apprendre à lire. En plus, je suis arrivée à une période où on apprenait avec la méthode globale. Et quand on est dyslexique et qu'on mélange les lettres, on ne reconnaît pas le mot. Méthode globale, on le rappelle, pour celles et ceux qui l'ignoreraient, même si apparemment, la globale intégrale est rarement pratiquée, mais logiquement, on photographie, c'est ça, l'ensemble du mot, on cherche le sens avant d'aller chercher les sons, les syllabes. C'est ça. Alors que maintenant, on est beaucoup plus sur des méthodes syllabiques et de codage, d'encodage, on sait que le C et le A, ça fait K et on peut lire dans tous les mots que C et A, ça fait K. Donc moi, ça a été compliqué. Donc je me rappelle des soirées épouvantables pour apprendre à lire. Et en fait... Et vos parents, qui j'imagine, ne comprennent pas très bien ce qui se passe ? Non, c'est ça. Ça a été dur pour eux aussi. Vous venez d'une famille d'enseignants en plus ? Oui, ma mère est enseignante et au final, elle s'est retrouvée un peu dépourvue devant moi en ne pas sachant m'aider par rapport à ça. Et elle-même, ne pensant pas à la dyslexie ? Non. Non, non, parce qu'en fait, c'est plus connu aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était encore méconnu, les problèmes de dys. Vous n'êtes pas vieille ? Non, je ne suis pas vieille, mais... 25 ans un peu, là, ça s'avoue, ça, encore. Mais pourtant, c'est plutôt il y a 5-10 ans qu'on commence vraiment à détecter la dyslexie assez tôt. Du coup, on la détecte, c'est PC1 environ. Parce qu'avant, l'enfant est dans l'apprentissage. Bien sûr. Donc, on laisse le temps aux enfants, on ne peut pas tout connaître. Et on l'a connu, du coup, moi, au collège, en 5e. Et donc, je me suis payée des zéros en dictée. Et puis, dès qu'on a découvert que j'étais dyslexique, on a pu me donner du temps supplémentaire pour relire mes copies. Vous vous souvenez de ce moment-là, de qui découvre, de vous-même ? Comment vous comprenez cela ? C'est une orthophoniste. Pourtant, j'en avais vu avant et sans détecter, parce que peut-être qu'elle était encore assez... J'arrivais à compenser. Il y a une période où j'arrivais à compenser, donc on ne voyait pas trop. Mais d'arriver au collège, c'est plus compliqué. Il y a un écart qui se creuse. Et c'est là que ma dyslexie a commencé à être un handicap. Et on m'a aidée là-dessus. Et j'ai fini par m'améliorer. Et ça a été un soulagement pour moi aussi de savoir que je n'étais pas juste bête, qu'il y avait quelque chose derrière et que c'est possible d'aider. On ne reste pas comme ça. On peut y arriver, même si on a des soucis d'orthographe, de dyslexie. Aider les enfants, ça fait partie des choses qui vous ont motivé vous-même pour dire je vais devenir professeure des écoles. Finalement, j'ai trouvé, même dans toutes mes études, que j'ai toujours aimé faire des fiches, aider les autres, mes camarades, les autres élèves. Ils m'ont dit comment tu arrives à synthétiser ? Je crois que c'était une force de pouvoir synthétiser, aller à l'essentiel. Et c'est ce qu'on retrouve dans mes fiches. C'est qu'on ne va pas tourner autour du pot pour une règle. On va trouver un moyen mnémotechnique, des couleurs pour s'en souvenir. Et c'est tout. Simple, aéré, pour que ça soit ludique. Et si ce n'est pas déjà fait, vous allez sur TikTok ou sur Instagram et vous vous abonnez à Maîtresse Adeline et vous verrez, c'est effectivement simple, ludique et extrêmement explicite. On en a déjà vu un exemple, on en verra un tout à l'heure. Mais pour l'instant, on prend une petite respiration. C'est l'heure de la récré. On va retrouver Amal, là, oui. Amal, vous allez nous faire rêver. Pas vraiment, Françoise. Mais si, attendez, je vous fais truc. Nous allons parler... Non, mais bougez pas, je vous jure, bougez pas, je plaisante pas. Nous allons parler tableur Excel. Oui, c'est ça. Et grâce à Miss Excel, eh bien, ce logiciel n'aura plus de secret pour vous regarder. 4, 3, 2, 1... Let's go ! Wow ! Wow ! Elle arrive à nous faire aimer Excel et on apprend aussi l'anglais avec ses vidéos puisque c'est en anglais. Donc Miss Excel nous aide à comprendre le fonctionnement de ce logiciel. on va apprendre comment réaliser et modifier des feuilles de calcul, connaître et utiliser les fonctions Excel et les raccourcis, créer des macros et des tableaux croisés dynamiques. Vous maîtrisez... Non, ça y est, vous m'avez perdu. À partir de macro, vous m'avez totalement perdu. Mais c'est gentil, c'est un logiciel qui est utilisé à l'école Excel. Donc on a quand même intérêt à suivre Miss Excel. Il est utilisé un petit peu en mathématiques. Microsoft Excel, on l'a dit, donc c'est un tableur et un grapheur. Il permet d'effectuer des calculs et de les automatiser, de trier des données et d'en avoir différentes représentations. Il est utilisé notamment en statistique. Il permet de traiter un grand nombre de données que les élèves ont récoltées ou qu'on leur a fournies. Il est d'une grande aide pour favoriser le passage du numérique à l'algébrique et de donner du sens à la notion de fonction. En probabilité aussi, il peut, en utilisant un modèle mathématique fourni, être un puissant outil de stimulation permettant de représenter dans différents registres les données obtenues. Un outil 2 ? Je ne sais plus. Je crois de simulation peut-être. Oui, c'est ça. Oui, mais c'était stimulant la manière dont vous en parliez. C'était stimulant, oui. On a une petite vidéo sur stimuler, simuler ? Ah, m'en devraient, mais je ne l'ai pas encore faite. D'accord, il faudra la faire. Il y en a une sur sensé et sensé par exemple. Oui, avec un C ou un S. Oui. En mode impro, vous vous souvenez ? Ben, sensé avec un S, c'est ce qui a du sens. Et l'autre, c'est avec un C. L'autre, c'est avec un C. D'accord, moi, je sais faire des vidéos comme ça. On synthétise. On synthétise. Non, mais c'est vrai que si on a l'un, on a l'autre. C'est ça. Souvent, il faut au mieux un mnémotechnique et si ça ne marche pas, on prend le deuxième que d'avoir plusieurs moyens. Oui, on va au truc le plus simple, effectivement. Le plus simple, ce n'est pas ça, donc c'est l'autre. Donc c'est l'autre. Excellent. Amal, merci beaucoup. Merci. On retrouve dans quelques instants maîtresse Adeline pour la suite de notre grand oral sur les réseaux sociaux au secours de l'apprentissage de la langue. Adeline Dupuis, maîtresse Adeline pour, alors je vais dire les intimes, un million, on n'est plus très intime. Un million d'abonnés sur Insta, 1,4 million sur TikTok. Vous avez 25 ans, je l'ai dit. En fait, vous êtes née quasiment, enfin vous êtes née pas tout à fait avec les smartphones et les réseaux sociaux. Mais vous aviez quoi, 10, 11 ans quand tout ça est arrivé ? Vous êtes quasi une digital native, comme on dit. C'est ça, enfin j'étais au collège quand ça est arrivé. Mais c'était au début les tout premiers réseaux sociaux. Donc on faisait très... Et vous avez tout de suite été... Ah, vous faisiez attention ? Ah oui, c'était tout nouveau et donc dès le départ, on fait attention à ce qu'on poste. Au final, les dangers étaient déjà là. Les parents surveillaient déjà dès le départ les réseaux sociaux. Vous faites des études directement pour devenir professeure des écoles ou vous faites des petits détours ? Ah non, pas du tout. Donc je ne me destinais pas forcément à être professeure des écoles malgré que... D'ailleurs, malgré que, on ne devrait pas l'utiliser. Ah, on ne devrait pas. Non, mais alors... Mais ça commence à être dans l'usage. Mais donc ma grand-mère était professeure des écoles, ma mère aussi et pourtant, je ne me destinais pas à ça. Je bac plus 5, pour moi, c'était très loin. Je ne voulais pas faire de longues études parce qu'en plus, avec les difficultés que j'avais eues avec ma dyslexie, je ne pensais pas y arriver. Mais au final, j'ai fait un bac technologique dans les sciences de l'agronomie du vivant. Donc en lycée agricole parce que j'aimais bien tout ce qui était nature. Et au final, après ça, j'ai fait un DUT génie biologique. Donc diplôme universitaire de technologie, deux ans d'études supérieures en IUT. Voilà, bac plus 2. Je me suis dit, après le bac, bac plus 2, ça peut être sympa. J'ai découvert la microbiologie. Donc là, j'avais la blouse blanche en laboratoire. J'aimais bien. Je me suis spécialisée avec une licence pro en microbiologie à Marseille. Et finalement, c'est là que je me suis dit, bac plus 3, au final, le concours, je peux l'avoir l'année prochaine si je bosse bien. Je me suis inscrite en master. Et le concours, vous l'avez vu ? Et le concours, je l'ai eu. Donc ça y est, c'était parti. Finalement, petit à petit, en bac plus 2, bac plus 3, je me suis dit, bac plus 5, c'est là. C'est pas très loin. C'est pas très loin, finalement. C'est un truc, en pédagogie, ça justement, de décomposer, que ce soit pour apprendre une règle ou pour motiver un enfant, lui dire, l'objectif semble extrêmement lointain, mais en fait, si on y va étape par étape, le pan n'est pas si grand que cela. C'est tout à fait dans les programmes, déjà. C'est bien détaillé. On a un cycle 1, un cycle 2, un cycle 3, un cycle 4. Et finalement, on a quand même un peu les mêmes compétences d'une année sur l'autre, mais on va pas voir tout en CP. On étudie la langue française, mais déjà, on va voir que le verbe. Ensuite, en CE1, on va voir le verbe, le nom, les adjectifs, et ainsi de suite. Parce qu'il y a vraiment cette notion de progressivité. C'est ça. Petit à petit, on enrichit les connaissances des élèves. Et même, si on voit l'adjectif, on va y aller petit à petit. On va découvrir ce que c'est. Et on fait une progression. Vous avez été initiée à l'usage des réseaux sociaux, du numérique, dans votre formation d'enseignante et aux usages pédagogiques du numérique ? Ou vous avez tout appris sur le terrain ? Très peu. Très peu. Ah non, très très peu. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'enseignants, finalement. On se trouvait Cécile Catelyn il y a quelques jours qui a créé Clapotis des podcasts éducatifs. Et puis bon, sur School TV, si vous regardez un tout petit peu School TV, regardez-le beaucoup. Il y a énormément. On se rend compte qu'il y a une lame de fond et beaucoup d'enseignants font des choses. Non, à part savoir utiliser Word et Excel, on ne va pas plus loin. Vous avez utilisé Excel en chantant en anglais ? Non, mais bon, on n'apprend pas du tout les réseaux sociaux et les outils numériques pour les élèves. Donc c'est des apprentissages qui se font entre père et PIRS ? C'est ça. J'avais une règle pour père et père et papa ? Bon, quand ce n'est pas le papa, c'est que c'est l'autre. C'est ça. Un apprentissage entre père, oui, c'est ça. Oui, parce qu'au final, maintenant, on a de plus en plus de tableaux numériques dans les écoles et c'est une fois qu'on est dans l'école qu'on apprend des astuces entre enseignants ou encore, on a des petites formations mais qui ne durent pas longtemps, une demi-journée et puis après, on nous laisse découvrir l'outil. Et on nous jette à l'eau. Et on nous jette à l'eau. Ça a été motivé, on s'est dit, de voir à un moment donné ces chiffres qui montaient spectaculairement pendant le confinement ? Ah oui. C'est impressionnant de voir à quel point ça peut intéresser un grand nombre. Ça fait un peu peur ? Il y a une responsabilité ? Là, on se dit qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Oui, c'est ça. Et ça m'est arrivé de faire des erreurs quand je ne me suis pas reliée. Je n'ai pas relié une fiche entièrement. Relue alors ? Oui, je n'ai pas relu une fiche. Je me permets parce que sinon, après, ça va tourner sur les réseaux sociaux donc on va hésiter. Surtout pas. Mais ça, c'est le factif de vos premières télés en fait, maintenant qu'on en parle. C'est ça. Mais oui, mais vous vous en sortez merveilleusement bien. Mais au moins, mes vidéos, si elles ne sont pas bonnes, je les efface, j'ai fait une erreur et puis je la retourne. Et là, on ne peut pas, malheureusement. On ne peut pas, c'est fini. Mais c'est formidable. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. Mais c'est l'heure. Aujourd'hui est le jour de l'infirmerie. Infirmerie qui est occupée par notre psy, Sophie Marinopoulos. Aujourd'hui, un message aux parents. Il faut accepter d'être un garde. Merci Sophie. On garde. Bonjour à toutes et à tous. Alors, une petite dédicace pour vous, les parents d'adolescents, avec un message « Accepter d'être un garde ». Vous savez bien, les adolescents, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, à partir du moment où ils commencent à être grands, qu'ils commencent à avoir un vocabulaire de qualité, qu'ils savent parfaitement bien manier, eh bien, ils commencent à scruter leurs parents, ils commencent à les regarder vivre, à les regarder parler, à les voir dans leurs loisirs, dans leurs activités, et ils critiquent tout. Tout y passe. Alors, certains parents, pour certains parents, c'est très difficile, et il est vrai que l'effacement générationnel est une des techniques, c'est-à-dire, c'est le parent qui essaye de ressembler à son adolescent. Alors, il y a eu une grande époque où il y avait une publicité comme ça, telle mère, telle fille. C'était une marque, les cotons des cotonies, qui disaient ça, telle mère, telle fille, on ne savait pas vraiment qui était la mère, qui était la fille. Comme si c'était possible pour un enfant, pour un adolescent, de grandir, d'aller dans la vie sans savoir si sa mère ou son père, selon le garçon ou la fille, lui ressemble ou bien il est vraiment l'adulte référent sur lequel il peut prendre appui. Donc l'effacement générationnel en jouant sur comme si on était un petit peu les mêmes, eh bien contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est assez perturbant pour nos adolescents qui ont besoin de la différence des générations. Et ce n'est pas une question d'âge. On peut avoir eu son enfant à 18 ou 20 ans, c'est exactement la même chose. Il y en a un qui est le parent et il y en a un qui est l'enfant. C'est pour ça d'ailleurs que dans les conversations, c'est très important que l'enfant sente ça et que de temps en temps, son parent lui dise tu ne me parles pas comme ça, je ne suis pas ton copain. Nous ne sommes pas en effet au même niveau générationnel. Et c'est très utile pour l'enfant. Il va râler, mais c'est utile pour lui parce qu'il peut s'appuyer. Donc l'idée, c'est non pas d'effacer les générations, mais c'est de pouvoir partager sur cette différence générationnelle. Il y a quelque temps, j'avais un jeune adolescent dans mon cabinet et il évoquait les séries qu'il adore. Et donc, à un moment, je reprends et je lui dis et donc le feuilleton. Et là, il éclate de rire parce que non, le feuilleton, ça, c'est très marqué. Il a tout de suite vu, bien sûr, à quelle génération je pouvais appartenir. Mais on a pu en rire ensemble. Et on voit bien que ça n'a pas empêché, finalement, le dialogue entre nous. Ça n'a pas coupé le dialogue. Au contraire, tout d'un coup, il y a eu une proximité, il y a eu une capacité de se moquer, finalement, du temps qui passe et de la place que nous occupons chacun dans ce temps qui passe. Donc, il y a, bien sûr, il y a une tentation de vouloir prendre les codes, les codes des ados quand on est parent. Et il y a certains parents qui vont avoir tendance à peut-être trop en faire de ce côté-là. Mais on peut le voir aussi du côté des enseignants. Il y a des enseignants qui vont adopter comme ça des codes qui ne sont pas des codes d'adultes. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas quelque chose qui soutient l'enfant. Ce n'est pas quelque chose qui permet d'être plus proche de l'adolescent. Les adolescents aiment pouvoir rencontrer une autorité, mais une autorité qui prend appui sur du générationnel. Ne pas être les mêmes. Savoir que celui qui est en face de moi a l'expérience de la vie. Il a grandi, il a vieilli, il est passé par l'adolescence avant moi, il a la sienne, moi j'ai la mienne. Et du coup, cet adolescent-là va respecter ce cheminement de celui qui est passé avant lui. Donc, si on veut être proche de nos jeunes, de nos adolescents, n'essayons pas d'être comme eux, mais plutôt de les accompagner à notre juste place avec notre génération. de manière à ce qu'ils prennent appui et qu'ils se sentent en sécurité. Sophie Marinopoulos et ce message aux parents. Entendu Sophie, j'accepte d'être ringard. Je regarde des feuilles tombent aussi. Maîtresse Adeline, merci de nous avoir accompagnés dans ce grand oral sur les réseaux sociaux et la manière dont ces réseaux sociaux peuvent aider à apprendre. TikTok, Insta, pour ce qui vous concerne, et vous pouvez rejoindre, si ce n'est pas encore fait, le million d'abonnés sur Instagram ou le million 4 sur TikTok. Il y a quelque chose que disait Sophie Marinopoulos qui vous faisait réagir, c'était sur le droit à l'erreur finalement, en disant ça, c'est quelque chose de fondamental. Oui, on a le droit de faire des erreurs, mais il faut surtout se donner le droit d'aller regarder dans un dictionnaire, même sur Internet. On a un smartphone, aujourd'hui, tout le monde en a un. Et si on a un doute, ce n'est pas une honte d'aller vérifier. Et il ne faut pas non plus se priver d'écrire parce qu'on a peur de faire des fautes. Il faut essayer d'écrire et d'écrire plus. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui font beaucoup des messages vocaux. Au final, ils arrêtent d'écrire parce qu'ils ont peur de faire des fautes. Ils se disent que ça va plus vite. Mais il faut écrire, se poser des questions, c'est important. Et si on fait une faute une fois, ce n'est pas grave. Ou si on a un doute, hop, sur Internet, on peut vite trouver la réponse. Ce qui veut dire que le professeur ou la professeure des écoles considère que c'est une erreur, n'en fait pas un drame. C'est ça. Et explique qu'on apprend comme ça. On a des élèves, parfois, ils refusent de faire un exercice, ils sont bloqués. Par peur de se tromper. Si je fais faux. Si tu fais faux, c'est faux. On apprend en faisant des erreurs. C'est ce qu'aujourd'hui, c'est important de le dire. Il faut s'exercer, se tromper. Et c'est ce qui nous permet de retenir l'erreur, en fait, et de se corriger ensuite. Puis, maîtresse Adeline, sans action circonflexe, et ce n'est pas une faute sur les réseaux sociaux. Amal, merci beaucoup. C'est la fin de cette quotidienne. Vous restez évidemment sur Skool TV et vous retrouvez notre émission sur Internet et sur les réseaux sociaux en permanence.